Pour qui sonne le glas ce matin à Kiev ? Il y a déjà eu 5 morts depuis le début des émeutes contre le président Yanukovitch le 19 janvier dernier. Ce matin c'est Mikhail, un étudiant de 25 ans, que des milliers de manifestants viennent enterrer au monastère Saint-Michel. Il est mort d'un coup de chevretine au thorax, tiré à bout portant par la police. Mais ni la violence, ni les moins 15 degrés n'intimident les ukrainiens, assemblée place Maïdan. Et pour chaque manifestant, il y en a 5 autres à la maison. C'est les habitants de Kiev et d'autres villes qui apportent des vêtements chauds pour ceux qui sont sur la grande place. Les vétérans de l'armée rouge, anciens Spetsnaz de la guerre d'Afghanistan, se sont rangés du côté du peuple. Tout comme les Cossacks Zaporoq, fidèles à leur tradition d'homme libre. C'est une balle de métal qui est destinée pour le gibier. Face aux munitions des forces spéciales Berkut, les ukrainiens cassent la glace pour récupérer des pavés. Ils brûlent des pneus pour masquer la vue de leurs adversaires, dont les lignes commencent à 50 mètres, protégeant le Parlement. La nuit, pendant que les prêtres prient pour la paix civile, les combats redoublent de violences. Ce soir-là, 200 miliciens se sont cachés dans la maison de la culture, pour prendre les barricades à revers. Il faudra 5 heures pour les déloger, comme un bouquet final. ... 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